Bonjour à tous, bon aujourd'hui on va pas aller dehors, on va rester à l'intérieur, c'était au chaud, c'est moche dehors, on va rester dans l'atelier, et je vais vous parler de ce que je prépare pour le printemps. Donc au printemps, moi je piège les frelons asiatiques, vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus oppressants sur les ruches, donc moi je les piège dès le printemps, certains disent à partir du mois de juin, etc. Moi je fais dès le printemps. Donc je fais des pièges à frelons, mais on va dire qu'ils sont sélectifs. Donc je vais mettre un appât, les frelons, les abeilles, etc. vont peut-être être attirés, mais il y aura vraiment que le frelon qui reste à l'intérieur du piège, qu'il soit européen, qu'il soit asiatique. Donc c'est vrai que piéger le frelon européen c'est pas terrible, vu qu'il est d'origine ici, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment faire pour attraper simplement l'asiatique. Mais déjà tout ce qui fait que les mouches, moustiques, abeilles, etc. sont relâchées. On ne les attrape pas. Je vous montre comment je fais. Je vais vous montrer la préparation, et puis je pense que la construction du piège, je pense que ça sera parti de notre vidéo. Parce que là, avec le temps qu'il y a, je vais pas aller m'amuser à l'assembler dehors. Donc je vous ferai une autre vidéo quand il y aura du soleil. C'est sûr qu'il y aura du soleil avant le printemps. Je vous montre ça. Alors le piège, il est constitué de ces petits cônes. Donc il y en aura deux par piège. Ils seront en face à face, comme ceci. Autour, vous imaginez ici, ici et ici, grille à reine. Sur le côté du bois, en dessous du bois. Et par dessus, un plexi pour voir ce qui se passe dedans. Donc le frelon, il arrive, il rentre par ici. Frelon, abeilles, mouches, moustiques, un peu de tout. Il arrive par le petit bout de cône dans la boîte qu'il y aura autour. Et restera enfermé ici, dans cette boîte. Grâce à la grille à reine qu'il y aura de chaque côté des parois, les abeilles, les moustiques, les mouches pourront ressortir. Que le frelon, étant plus gros en taille, en diamètre, ne pourra pas ressortir par la grille à reine. Et il aura beaucoup de mal à retrouver, en fait, la sortie du cône. Donc ici, à repasser par ici. C'est beaucoup plus compliqué pour lui que de rentrer par une grosse entrée. Peut-être que quelques-uns arriveront à ressortir. Mais la plupart resteront bloqués dans le piège. Donc sur la partie du bas, la planche qu'il y aura sur le bas qui fera le plancher. Donc il y aura une ouverture, un trou, avec un grillage par-dessus. Et je viendrai y fixer cette pièce. Donc cette pièce, pareil, elle reprend... Donc à l'intérieur, il y aura la pas. Et elle vient se fixer sur les bocaux TO62. Comme ça, comme sur la partie du bois, il y aura du grillage, ça fixé dessus, ça permettra de changer l'appât, même s'il y a des frelons à l'intérieur. Donc, on pourra démonter, remettre un appât, remettre, même si à l'intérieur, c'est rempli de frelons. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt astucieux comme technique. Voilà, commencez une fois démonter. Vous voyez, hop, vous venez le mettre dessus, tournez, et le bocal, il est fixé. Et donc, en dessous, sous le piège, je pourrais, hop, le retirer, remettre de l'appât, et remettre, sans avoir accès au frelon. Alors, comment je fabrique ça ? Vous voyez, derrière, il y a l'ordinateur, l'écran, et l'impression 3D. Donc, toutes les pièces que vous voyez ici, donc le cône et le support pour les pots, sont fabriqués à l'aide de cette petite imprimation 3D. Donc voilà, là, on voit la construction, donc je suis en train de refaire des cônes, parce que je vais mettre plusieurs pièges à la maison. Assez éloigné des ruches, parce que ça ne sert à rien d'attirer le frelon asiatique près des ruches. Il y en a assez qui arrivent comme ça, donc on va les mettre, je pense que je vais en mettre 3, 3 à chaque point de la maison, voilà, pour les attirer. Et voilà, vous voyez, les exemplaires qui sont ici ont été fabriqués à l'aide de l'impression 3D. Donc l'impression 3D, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc c'est une bobine de fil, voilà, ici, qui passe à l'intérieur d'une buse, et la buse est chauffée. Ça fait fondre le plastique et ça vient déposer le fil sur le plateau de l'imprimation. Voilà, donc chaque pièce que vous concevez, que vous voulez imprimer, en fait, parce que c'est plein de couches, les unes par-dessus les autres, qui viennent donner la forme. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir, les couches. Hop, s'il veut bien faire, vous voyez, vous voyez les différentes couches, voilà. Et ça permet d'avoir ces pièces directement à la buse. Bon là, par exemple, pour une pièce comme ça, il y en a pour 3h30 à obtenir. Mais bon, on n'est pas pressé, c'est pour le printemps. Voilà. Et donc ça permet aussi de faire plein de petits bricolages. Voilà, par exemple, regardez là, hop, c'est les caches-feux pour des voitures. Voilà. Ça fait, on peut faire un petit peu de tout avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'être à vous montrer ? Voilà. Hop, une turbine. Ça, vous mettez, vous l'accrochez sur une Dremel. Il y a le capot qui va autour, que je n'ai pas encore fait. Ça vous fait un souffleur à l'aide d'une Dremel. Donc, il y a pas mal de choses à faire à l'aide de ces petites machines-là. Voilà. Donc, bien sûr, dans la limite de la taille du plateau. Donc là, j'ai 200 par 200. Et en hauteur, je peux aller à 250. C'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, pas de ruches, pas de jardins, rien. Il pleut à grosses gouttes. Dommage, il n'y a pas la neige. Ça aurait été plus tôt quand même. Donc voilà, la petite présentation. Je vous ferai une petite présentation une fois montée. Mais voilà. Comment on obtient des cônes pour le piège à frein. J'ai l'impression 3D. C'est vraiment sympa. Allez, à bientôt. Salut. 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501